Le stage va être très important dans ce match, clairement un avantage à Yoshi Fitsu dans ce match-up. Et on est parti avec le 6-6-kick de Creed. Bien joué à la shop qui est skibé avec une bonne position aussi, ce qui est puni à la shop malheureusement. Ça c'est un des problèmes de Asta. Je crois que c'est puni, c'est un mind game shop. Et là très très bon roll combo, comme je vous l'avais dit, une fois qu'il y a des walls avec Asta, ça fait très mal. Regardez, en un seul mind game, il reste quasiment plus rien. Chiri, et là il prend le premier round avec un 4-4-A. Bien joué de la barre de Creed. Mais c'est parti. Le 6-6-3-kick est pas passé. Avec le 6-6-6-kick. La shop spé, voilà. La shop PGS, ça ne fait pas plus mal. 9-6-kick, la shop encore. Il a raté la shop spé malheureusement, mais ça fait mal quand même. Allez, le dernier mind game, il met le 2-A, ça passe pas. Le 6-6-3-kick qui passe pas non plus. Il n'a pas de punition, BB. Et le petit 2-kick, voilà, comme je vous l'avais dit. Visez les pieds, et c'est gagné. Et voilà, le 6-6-6-kick. La bonne shop du côté de Thierry. Le 3-B, ça passe dans la garde. Oh là là, il a chargé une... Il a chargé un 4-A, ça n'est pas passé. Oh là là, joli le combo. Oh, dommage, le Dorknocker qui ne pouvait pas passer. La bonne position. Avec après le Just Guard. Oh là là, il faut mettre sa garde de loin comme ça. Attention, le 6-3-kick, ça passe avec leur 6-3-B. Et la poudre ! Voilà ! Thierry qui revient dans le match. Le 6-6-kick, ça passe, on a bien joué l'Armor Mod. Hop, ça va faire wall. On le chope au sol. Allez, qu'est-ce qu'il va faire ? Hop, il a essayé de jouer le wall. C'est pas passé. Oh là là, encore. Le 6-6-kick qui joue le wall. Mais quand c'est là, Thierry, elle a choqué. Et... Gold Grid qui prend le premier match. Match très bien maîtrisé de la part de Grid. Et... Thierry qui décide de garder. C'est 6-6-kick. Le 9-6-kick, bien joué. Avec le 3-B pour gratter au sol. On en remet au sol le 3-B encore pour gratter. La foudre qui passe pas. Et c'est 3-kick. Oh là là, bien joué le 9-6. Cette fois-ci, il met bien la pression. Et ça, c'est ça le match-up. Faut lui mettre la pression. Faut pas hésiter à lui mettre des concepts. Il peut pas punir. Oh là là, bien joué à bord. Est-ce que ça va faire wall, ça ? Et oui, ça fait wall. Oh là là, ça va faire très mal. Oh là là, bien joué. Il a tenté le Tech Trap, c'est pas passé. Il reste un dernier man-game pour Clé. Oh là là. Il a pas puni, malheureusement, la choc. Il a cherché le counter. C'est bien. Et le 6-6-kick. Et la choc passe ! Voilà ! Super bien joué de la part de Grid qui a anticipé la garde de base de Thierry. Il faut prendre le premier round. Le 9-kick, ça passe dans la garde. Bien joué la punition, la choc. Oh là là, le Just Guard avec le 6-6-B derrière. L'Armor Mode, ça passe pas. Le 3-B, ça passe pas non plus. Oh là là, bien joué encore le 3-B chargé. J'avoue que ça passe pas. Voilà, il a trouvé le counter. Oh dommage, il a pris le combo. Allez, il faut mettre la pression Thierry. Le 3-B, ça passe pas. Ça se punit pas. Il y a bien raison. Il faut utiliser le 3-B. Il ne peut pas le punir. Et voilà. On dit le 3-B. Avec le FC 3-kick. Un round partout. 6-6-B, tu as pas dans la garde. Le 6-6-3-B. Oh dommage, il a pas trouvé le counter, c'est pas fini. Malheureusement, de la part de Jouane de Grids. Voilà. On fait le tourniquet. L'Armor Mode, c'est bien. Il faut mettre la pression du côté de Grids. Il y a un shop qui passe pas. C'est les limites. Oh là là, l'Armor Mode, il a bien été stoppé. Avec le 3-3-kick B plus K. Allez, on fait un dernier mindgame pour le premier round. Oh là là, il a bien situé la shop. La punition qui était pas super. Allez, plus y aller. Et voilà. J'avais l'arnaque. Alors ça, c'est le coup imparable. On a beau savoir qu'il faut se baisser là-dessus. Personne se baisse. Oh là là, il a mis ses counter. Le joli combo. Est-ce qu'il s'il a... Il a tanké le dead trap ! Ça fait mal. Ça, c'est super joli de la part de... de Thierry. Le combo avec le dead trap derrière. Comme Goldrock... Comme Kidd s'est relevé. Il a pris la CE. Et parfait. Il a bien... Il est bien revenu là. Thierry, il met une bonne pression sur son adversaire. Un match partout. Allez, deux joueurs, ils sont au taquet. Qui des deux joueurs va en rencontrer. Goldrock en grand final. Et pour l'instant... Oh là là... Le counter avec le 6B, ça va faire bien mal. Avec la stat, évitez les erreurs. 3B, le 3B encore. Le 9 qui vient. 3B encore derrière. Ça vise les pieds, c'est pas puni malheureusement. Il y a bien raison de jouer le... Oh là là, ça passe par-dessus ! Ça, c'est spécifique aux gros persos. Les petits persos, ça passe pas au-dessus. Mais par contre, les gros, ça y va. Et là... Oh là là, l'armor mode qui passe. Avec le... Oh là là, ça va faire bien mal. Ça, c'est vraiment pété l'armor mode. C'est un beau toucher en hit. On met la sauce derrière. Oh là là, il n'a pas stp. Ça ne finit pas. La chope du côté de Thierry. Allez, il faut mettre la pression. La foudre. Allez. Le just guard, le 3B. Le beau combo derrière. Hop, il est flamme. Oh là là, il l'a bien esquivé, là. Oh, bien joué ! Il a anticipé le petit 3 kick. Il a mis une chope basse. Et... Il prend... Son premier round. Anti-snake. Oh là là, bien joué le 1B kick. La chope, c'est déchoppé. Les joueurs, ils sont bien. Oh là là, ça va faire mal, par contre. Il va falloir qu'il se recadre. Bien joué. Hop. Ça va faire wall. Tac, tac. Bam, bim. Boom. Et bip. Voilà. Parfait. Comme vous l'avez dit, avec Asta, ça va très très vite. Une fois que vous êtes près du wall. Oh là là, la chope qui passe encore en GF. Hop. Et voilà. Est-ce que ça va faire wall, ça ? Oui, ça fait wall. Oh, les 6K qui ne passent pas. J'aurais pu sortir malheureusement. Ça n'a pas marché. Le taille de... Oh, les amis de Just Guard. Oh là là là. Faux TP là-dessus. Oh, bien joué le Just Guard avec une chope derrière. Malheureusement, c'est pas une chope spé. Il faut mettre la pression. Voilà, le 2A. Il dirait qu'il va être très prudent. Il va pencher très prudemment. Voilà. F7 3K. C'est ça. Oh, la foutre qui passe derrière. Oh là là. Oh, la chope spé. Et Grid, il prend le deuxième match. Voilà. Très très solide. Toutes ces chope spé, elles sont en GF. Quand elles sont Just Frame, elles sont beaucoup plus dures à déchoper. Et ça devient compliqué. Et il décide de garder. A mon avis, je pense pas que c'est une bonne idée de la part de Civi. Même, c'est son choix. Il va falloir qu'il passe avec. Il va falloir qu'il revienne à la marque. Il est déjà prévenu par 2A. Allons-nous avoir une finale 100% Gold. Comme l'an dernier. Chope spé. Tu as pas du tout. Ouais. L'an dernier top top est du tout. La chope spé. qui allait passer, c'était de choper, et la chose qui passe, est-ce qu'il va le choper, ça va faire wall, est-ce que ça va faire wall ça, oh oui ça fait wall, bim, oh la la, il a tenté, il a bien teché, oh la la, le G.I. il n'a pas rien mis derrière, on aurait dû mettre quelque chose parce qu'il n'avait pas de quoi refiquer, oh, il a tenté un F.C.3 kick, il a complètement aplati son adversaire avec un 2-2 kick, bien joué de la part de grid, il lâche rien lui aussi, il va falloir qu'on ferme, la choper qui passe en B, le 2-2 kick, le 2-2 B derrière, ça fait faire mal, on en a déjà à mi barre sur un seul mindgame, c'est violent, c'est bien joué là, le drabeck derrière, il se rend en I.8, oh la la, le recopo, ça va faire mal, la knocker, la C.E. derrière, allez, qu'est-ce qu'il va falloir, oh, le G.I. derrière avec un 2-2 kick, et le 2-2, ah, oh la la, superbe de la part de grid, il n'a absolument rien, on a très très beau match de la part de grid, oh, superbe, l'autre qui se fait, ah, pull rush, pull rush, pull rush, pull rush, bien joué de step avec la punition là, c'est magnifique ce qu'il fait, Thierry, qui fait la plus mal du jeu, on casse celle de l'album, oh, dommage, ça passe pas par-dessus, c'est dommage, et le 3-B derrière, allez, Thierry, allez Thierry, il faut du courage, on prend ce round et on revient à 2-2, oh la la, il a bien déchopé encore une fois, on met la pression avec le 4-kick, oh, oh la la la, il a peur de rien, G.I. derrière, il y avait deux barres, il a tout utilisé, et le 1-A-A, bien joué, oh, là, ça va être compliqué pour Thierry de revenir, mais ça peut aller vite de chaque côté, ce qu'il va faire, voilà, il va se reprendre un peu dessus, oh, le 6-B qui touche coûteur, la chance qui passe pas malheureusement, oh, dommage, il met un 2-2-B pour terminer, et Thierry qui est éliminé, et comme l'an dernier, nous avons une finale 100% gold, qui revient de l'enfer des losers pour rencontrer son coéquipier Gold Rock en finale de ce Stunfest.